Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé d'échanger, voir si ça fonctionne, de faire une vidéo, un livre ou une vidéo, une saga et pas forcément un point lecture de temps en temps avec 5-6 livres d'affilée. Je me suis dit que les livres dont j'avais envie de vous parler, j'allais faire une vidéo à chaque fois dessus et un livre dont je n'avais pas envie et bon, j'en parlais pas. Pour cette première vidéo de ce nouveau type, je vais commencer, je ne vais pas être très originale, je vous avoue puisque vous avez dû être saoulé par ces livres en ce début d'année. Il s'agit de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabo aux éditions Gallimard. Comme beaucoup d'entre vous ont ces débuts d'année, j'ai lu la saga La Passe-Miroir en lecture commune grâce à Émilie de la chaîne Bulldog qui a donc organisé une lecture commune en ce mois de janvier, passé puisque nous sommes en février, pardon, et qui est organisée indirecte sur sa chaîne YouTube avec l'auteur. Du coup, comme beaucoup, j'ai foncé sur l'occasion pour lire ces livres qui étaient dans ma pâle depuis un petit moment. Je ne sais pas si je vais vous parler en détail de ces livres puisque je pense que vous en avez entendu déjà en long, en large et en travers. Donc La Passe-Miroir, tome 1, tome 2, Les Fiancées de l'hiver et Les Disparus du clair de lune sont deux livres que j'ai appréciés et oui, j'ai envie de lire la suite. Il y aura quatre tomes comme nous l'a indiqué Christelle Dabo. Il faut donc attendre le tome 3 qui devrait sortir en milieu de cette année 2017 et le tome 4, je ne sais pas encore quand. Donc dans ces deux livres, pour résumer rapidement, nous suivons Ophélie. Ophélie et tu habites sur une arche. Oui, ce sont des arches. Ce ne sont pas un monde, ce n'est pas un monde sphérique tel qu'on le connaît au niveau de la Terre. Ce monde a éclaté et du coup ce sont des arches dirigées par des esprits de famille. Pour en savoir un peu plus sur les esprits de famille, je vous invite à lire ce livre. Ophélie a donc certains pouvoirs. Elle peut animer les objets, comme tous les membres de sa famille et pratiquement les gens habitant sur Anima. C'est leur particularité. Et également, comme beaucoup de monde semblait l'avoir notifiée, ont apprécié l'écharpe d'Ophélie. Oui, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé cette écharpe. Et je trouve pour moi que l'écharpe d'Ophélie est un personnage à part entière. Non seulement il s'anime, il est autour d'elle un peu comme un chaton qu'elle caresse également, qu'elle apaise, qui lui court autour, qui la tourne autour des pattes et qui la protège du froid, mais également qui la défend. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé cette écharpe. Ophélie a d'autres pouvoirs. Elle peut également, elle est liseuse. C'est-à-dire qu'elle peut également, en touchant un objet, en lire le contenu, mais pas le lire de façon, lire un livre comme nous, de façon à ressentir le passé de l'objet, à aller dans le passé, de personnes qui l'ont obtenu de main en main, les sensations qu'elles en ont eues, si elles ont eu peur, si elles ont été fatiguées, si elles ont été joyeuses. En étant en possession de cet objet. Pouvoir très intéressant. Et comme le dit le titre de la saga, la passe-miroir, Ophélie peut également se déplacer en traversant les miroirs. Désolée pour les voitures, mais là, juste là, il y a la vitre et la rue. Donc j'ai un peu pas le choix. A moins de tourner à 2h du mat' et encore, le week-end, il y a toujours des voitures. Donc Ophélie se voit offrir, par les anciennes, oui c'est ça, offrir en mariage à Thorne, un habitant d'une autre arche, l'arche du Pôle. Mariage politique, mariage d'engagement, mariage de rapprochement des deux arches. Bref, elle est obligée. Il la menace même que si elle romp les vœux, si elle ne se marie pas, elle ne peut plus revenir sur Anima. Ophélie et Thorne n'ont donc pas le choix. Thorne est attachant par sa simplicité. Il est grand, il est froid, il ne parle pas beaucoup, il ne s'ouvre pas, il est rustre. Mais il est quand même attachant et se dévoile petit à petit dans ses livres. D'autres personnages gravitent autour et sont tout aussi attachants. Il y aura Archibald, Pérenilde, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Reynold, la marraine d'Ophélie, son parrain également qu'on découvre au début du livre. Ce sont tous des personnages attachants. Il n'y a pas de... Comment dire ? De personnages auxquels on a envie de foutre des baffes et de secouer. Si Ophélie par moment. Parce qu'Ophélie par moment, elle me fait penser à... Vous savez, Sophie, des mondes de Sophie. Non, il ne faut pas faire ça, c'est une bêtise, il ne faut pas le faire. Ah ben si, Ophélie elle va le faire, elle va foncer dedans. Ce n'est pas pour autant que je compare le livre à Sophie, des mondes de Sophie, rassurez-vous. Ophélie finit par changer, par se révéler. Elle apprend également de ses erreurs. Elle apprend à se défendre. Et il faut attendre, enfin pour ma part, le dernier quart du tome 2, Les disparus du clair de lune, pour qu'Ophélie se révèle et se dise Eh oh, je suis là, c'est moi qui décide, c'est mon histoire, c'est à moi que ça appartient, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui vais faire ça. Là, oui, là j'ai commencé vraiment à aimer Ophélie plus que le début. Le début, je l'ai suivi, je ne l'ai pas subi, mais voilà, c'était Ophélie. Elle était comme ça, un petit peu, ben voilà, tout le temps chaperonnée, sa mère qui dit toujours, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, ses soeurs aussi, il faut s'habiller comme ça, il faut faire ça. Mais non, Ophélie quand même s'affirme, elle ne met pas ce que ses soeurs veulent qu'elle mette. Voilà, elle s'habille comme elle veut, complètement dépareillée, elle est complètement olé-olé, et ça, ça ne me dérange pas du tout. Thorne, lui, est dans le domaine un peu plus classique, mais ses pouvoirs sont tout aussi effrayants. Déjà, il a une mémoire, une mémoire formidable. C'est son don de famille, c'est sa mémoire. Il se souvient des choses qui se sont passées même quand il était tout petit bébé comme ça. Ça, c'est sa particularité. Thorne a également un autre pouvoir. Vu qu'il est issu de deux familles de pouvoirs différents, on dit de lui qu'il est un bâtard. Voilà, on va le dire clairement. Parce que dans son monde à lui, dans l'arche du Paul, ce n'est fait que de noblesse, de futilité, de fantaisie, et oui, de mirage. Donc finalement, le terme mirage pour leur pouvoir correspond très bien. Vu qu'effectivement, dans cet arbre, tout est futilité, apparence. Thorne est loin de là. Il est quand même réel, il est structurel. Il est loin des apparences, de se dire il faut faire ça. Non, il fait ce qui est juste, il fait son devoir. C'est l'intendant de l'esprit de famille, l'intendant de l'arche du Paul. Donc il a énormément de responsabilités, et il sait trancher quand il faut trancher. Il fait ce qu'il faut quand il faut. Mais son pouvoir, il a, c'est décrit comme des griffes. C'est-à-dire qu'il peut faire violence, et mal aux personnes en face de lui, qui lui veulent du mal par la pensée. C'est assez subtil quand même. J'ai hâte de découvrir un peu les autres pouvoirs. On a découvert les mirages, la passe-miroir, l'animar, la toile, les griffes. J'ai hâte de découvrir un petit peu les autres pouvoirs qu'on nous réserve dans les tomes suivants. Je ne vous dirai pas si Thorne et Ophélie, au final, se sont mariés. Quels sont les pouvoirs qui ont fusionné entre eux ? Même si, non, ça ne m'a pas surprise les pouvoirs qu'ils ont fusionné entre eux. Au contraire, le contraire m'aurait étonnée. J'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas spoiler la fin. Non, non, je résiste. Sur ce, je vous laisse avec la saga La Passe-Miroir, Les Fiancées de l'hiver et Les Disparus de Claire de Lune de Christelle Dabot. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao !